La première porte sur l'ordonnance de Nairobi, sur l'enlèvement des épaves. Mon père était ambulancier, ma femme ne travaillait pas, mon grand-père, ma mère ne travaillait pas. Là-dessus c'est intéressant. Je n'ai plus le droit de me promener dans la rue avec une croix autour du cul, du coup. Le sérieux a laissé place au rire. Alors qu'il était en train de tenir un discours en 2018 devant les principaux représentants du rugby hexagonal pour le lancement de l'organisation de la Coupe du Monde 2023 en France, Edouard Philippe a provoqué d'abord à ses dépens l'hilarité de son auditoire. Et parce que la France est une nation qui veut continuer à susciter des grands champions, on me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé. Alors que se tiennent encore les débats sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023, la députée du Jura, Justine Gruth, est intervenue quelques heures après l'activation d'un nouveau 49-3 par Elisabeth Borne. J'aimerais qu'on remette à plat le fonctionnement de notre système de santé pour donner des conditions de travail plus valorisantes à nos soignants, centrés autour du patient, en diminuant le poids de l'administration. C'est pourquoi les républicains voteront contre cette motion de rejet. Je voudrais redonner de la noblesse à la politique, a assuré Nicolas Sarkozy en 2015 dans son discours de clôture des journées parlementaires. Mais très vite, sa langue a fourché quand il a voulu remercier les membres de son parti. Si nous pouvons dire qu'il y a l'unité, nous le devons d'abord à ceux qui ont accepté de faire passer leurs ambitions personnelles derrière l'ambition collective. Omniprésent sur tous les plateaux TV pour relayer la propagande israélienne. Et après avoir déclaré sur Radio-J que les Gazaouis sont un cancer, dont les alliés de Netanyahou savent quoi faire, l'humaniste Meyer Habib, au cours d'un entretien accordé à TF1, a été l'auteur d'un lapsus des plus révélateurs sur l'armée israélienne. Peut-être que je voudrais voir aussi les gens de gauche qui n'arrêtent pas de dire qu'Israël tue des bébés, des femmes, alors qu'Israël a une armée qui est morale, qui fait tout pour essayer d'avoir le maximum de victimes, même si jamais la guerre, c'est la guerre. Vous voulez dire le minimum ? Le minimum, pardon, autant pour moi. Le minimum de victimes, bien évidemment. L'actuel président de la République et ancien ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, a pris la parole lors des célèbres questions au gouvernement en 2015. Alors qu'il voulait poliment remercier le député et le président de l'Assemblée nationale, la langue d'Emmanuel Macron a fourché. Merci, la parole est à M. Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci M. le députant, M. le Président, M. le député, Grand Guillaume. Alors qu'Éric Ciotti remerciait les parlementaires qui soutiennent sa candidature en 2021, un lapsus s'est glissé dans son discours. Il a cité Stéphane Ravier, un sénateur rassemblement national, avant qu'on lui souffle discrètement le prénom Julien et qu'il se reprenne en citant bien Julien Ravier, un député Les Républicains. Que je salue Sandra Bouel, Valérie Bazin-Malgras, Stéphane Ravier, Julien Ravier, Alain Joyandé qui est là, Meilleur Habib et tous ceux qui sont ici et qui t'essiers, bien sûr, qui m'entourent, j'en oublie dans l'émotion. Invité à répondre à une question du député Jean-Philippe Nylor, gauche démocrate et républicaine, sur le pouvoir d'achat des retraités en Martinique, Agnès Buzyn a commis un énorme lapsus qui a provoqué l'hilarité sur les bancs de l'Assemblée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les retraités, Monsieur le député Jean-Philippe Nylor. Le député LFI Alexis Corbière s'est emmêlé les pinceaux jeudi 16 novembre 2023 entre les noms de deux personnalités politiques, Jean-Luc Mélenchon et Jean-Marie Le Pen, et dire qu'à cette époque, Corbière défendait toujours Mélenchon. Moi je suis pour que continue l'idée de l'unité, du rassemblement. Jean-Marie Le Pen, oh la quelle heure ! Jean-Luc Mélenchon vous alliez dire ? Non, allez, j'en arrête, certains de mes amis... Arrêtez, vous voyez, vous allez me mettre encore plus dans... Vous alliez dire quoi alors ? J'allais dire Jean-Luc Mélenchon. En 2021, le locataire de l'Elysée a annoncé un investissement de 30 milliards d'euros pour réindustrialiser la France. Au cours de ce meeting, la sécurité a été l'une des grandes oubliées. Un point d'importance qu'a tenu à souligner maladroitement le président du rassemblement national, Jordan Bardella. Nos policiers aujourd'hui font un travail déplorable. Un travail admirable, pardon. Un travail admirable, mais dans des conditions qui sont déplorables. Ah oui, parce que là vous avez eu un lapsus. Dans des conditions qui sont déplorables. En 2021, et dans une interview à La Voix du Nord, Eric Dupond-Moretti annonce qu'il sera bien candidat aux élections régionales dans la région. Il s'engage dans le Pas-de-Calais sur la liste de Laurent Pietraszewski pour convaincre que le rassemblement national est une impasse. Je le tiens pour un démocrate républicain. En revanche, tout ce que porte Marine Le Pen, je l'exècre. La plus révélée. La plus différée. La plus révélée. L'exècle. La plus breakout.